... Bonjour à toutes et à tous. Samedi prochain, le 16 mars, aura lieu à 10h30 en Mairie, une grande réunion publique pour à la fois tirer ensemble le bilan de ce que les Ivriennes et les Ivriens ont écrit sur ces cahiers de doléances qui sont maintenant ouverts depuis plusieurs mois, mais aussi pour décider ensemble ce que nous allons en faire. Est-ce que nous allons les verser au grand débat national, au risque de les noyer dans la masse des contributions, ou est-ce que nous allons ensemble les porter au préfet du Val-de-Marne ? Je profite de l'occasion pour dire à quel point je suis inquiet sur l'instrumentalisation qui pourrait être faite de ce grand débat national par le président de la République. Je crains fort que les conclusions soient déjà écrites, qu'on nous assène encore une fois des vérités toutes faites sur trop de taxes, trop d'impôts, trop de services publics au final, et que cela se retourne contre les intérêts même des Françaises et des Français, et aussi des Ivriens, qui eux portent une vision bien différente en réclamant plus de justice sociale, plus de justice fiscale, et une véritable prise en compte au plan national des enjeux climatiques. Au moment où je m'exprime, le Sénat est en train de débattre autour de cette fameuse loi en anti-casseurs, qui en fait est une remise en cause des libertés publiques, de la capacité de manifester. C'est une loi sur laquelle le Conseil municipal d'Ivry, en février, a pris position, une position opposée à cette limitation des libertés publiques. Et j'ai évidemment une pensée pour les lycéens de Romain-Rolland, qui ont été injustement, pour la deuxième fois, placés en garde à vue, pour simplement avoir fait des tags injurieux dans l'enceinte du lycée. Ils ont été gardés à vue, les domiciles de leurs parents et de leur famille ont été perquisitionnés avec une certaine violence, et nous continuons à leur côté le combat pour qu'ils ne soient pas victimes de la double peine. Pour conclure, j'aimerais m'adresser aux 9000, un peu plus de 9000 personnes, qui habitent dans le patrimoine de l'Office public de l'Habitat d'Ivry. Toute une série de lois risquent de nous contraindre à fusionner cet organisme dans un grand office territorial, et lui faire perdre ainsi toute sa proximité avec les locataires et tout son attachement au territoire ivrien. Pour essayer de combattre ce dispositif et de résister, nous avons décidé de proposer aux locataires la création d'une société coopérative. Et le 6 avril prochain aura lieu un grand référendum à l'intention de tous les locataires de l'Office, et je vous appelle à y participer nombreux et nombreux. Merci. 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 Merci.